Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, blabla, c'est vraiment du blabla. Je voulais vous montrer des petits trucs que j'ai reçus, puis en même temps, vous expliquer quelques petits, vous donner quelques petits trucs, puis vous montrer aussi ce que j'ai reçu durant la semaine. Alors, je vous bascule sur les mains, puis je vous montre tout ça. Et voilà. J'ai passé une commande chez Crochetière. J'adore, elle fait ses cires à Diamond Tinting elle-même. J'ai acheté sel au citron. Et un cadeau, regardez ça si c'est fait. Un petit cadeau, cire, fragrance, fraises. Puis, c'est tellement bon, ça sent vraiment bon. Tu aurais le goût de le manger. Ça sent les fraises tagada, tu sais, les espèces de marshmallow rouge pailleté brillant, qu'on mange comme bonbon. Ça sent très, très bon. Mais c'est une petite arc-en-ciule. Donc, j'ai très hâte de l'essayer. Mais là, je travaille avec sel au citron sur mon tableau. Puis, moi, je prends ce stylet-là parce que la pointe, elle est très fine. Et avec la cire à Marilyn, ça fonctionne. Numéro 1. Deuxième chouchou. Ah oui, 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 son chouchou. Attends un petit peu, je vous montre. En fait, la commande, je l'ai passée pour cet outil-là. Elle nous a présenté, je vais vous mettre le lien en vidéo. Elle nous a présenté son petit chouchou qui est ce pinceau. Je vous montre. Premièrement, côté pinceau, c'est génial parce que ça enlève toutes les impuretés avant de vernir nos banniers de pinceau. Et ça, c'est cette partie-là que je voulais vous montrer. C'est du silicone. Mais moi, j'échappe souvent mes diamants. Et regardez ça, si c'est pour... Ça ramasse les diamants. Puis, je vous dis, l'autre jour, j'ai échappé ça. Mon bol, mon plateau s'est vidé par terre. Et ramasser ça avec les doigts, ça venait trop long. À quatre pattes à terre. Bon, je suis quand même dans cinquantaine, on s'entend. Être à quatre pattes à terre, c'est pas toujours plaisant. J'ai pris le petit balai, le petit balai brosse. Et j'ai ramassé ça. Puis après, il fallait que je prenne un de mes stylets, un cheap qui nous envoie avec les toiles. Et que je ramasse diamant par diamant. Puis que je les nettoie pour l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Bon, c'est vrai que je ne devrais pas laisser mes plateaux comme ça. Mais c'est parce que moi, le diamond painting, là, souvent, je le ferais, je le fais le matin en prenant mon petit café, en écoutant mes petites vidéos YouTube de mes petites amies. Le soir, comme ça, quand j'arrive de travailler, pour relaxer et tout ça, ça ne me tente pas de ramasser ça à terre. Et je le laisse toujours comme ça. Donc, je sais que je ne devrais pas. Mais bon. Deuxième petit sujet. Toujours rapport au diamond painting. Bon, ça, c'était ma commande pour crocheter. Vous connaissez la tacky glue que je vous parle souvent que j'utilise pour mes bricolages, mes scrapbooking et tout ça. Donc, j'ai reçu, j'ai repensé une commande de toile chez Diamond Painting Mark. Très abordable. 5-6 $ les toiles. Par contre, je vais vous montrer, je vais juste voir si j'en ai, que je n'ai pas de collées. Je ne les ai pas mal toutes collées, hein? Ben oui. Bon, regardez bien ce que je vais faire. Ça, c'est des X. Je vais serrer les X. Bon, non. Je vais m'en servir pour vous le montrer, en fait. J'ai mis ma tacky glue dans une bouteille verseur comme ça. Le bec très, 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 très fin. Écoutez, c'est une aiguille qui ferme le bout. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une goutte de tacky glue sur les endroits où je vais mettre des perles. Bon, perles, diamants, billes, je vais appeler sur le bout. Et je viens positionner mes petits diamants sur leurs emplacements. Bon, ça glisse un petit peu, là. Mais, du coup, qui sont bien placés, ils rentrent dans leur, excusez l'expression, dans leur trou. Puis, ça glisse plus. Et voilà. Puis, l'avantage de tout ça, c'est que les diamants vont bien rester en place jusqu'à temps que je les vernisse. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait ça tout le contour. Parce que mes billes, mes diamants, là, ça tient très, très bien. Mais mes diamants, je mettais, puis ils s'en allaient tout le temps, là. C'est où je me mettais la main, qui restait après ma main, tout ça, c'était vraiment désagréable. Alors, j'ai trouvé ça. Puis, je vous montre. Ça ne paraît pas du tout que j'ai mis de la colle sous mes diamants. Donc, et ils tiennent vraiment salue, puis je trouve ça génial. Mais regardez, habituellement, on a une épaisseur de colle tout le tour du tableau. Et là, c'est à peine si j'ai 2 mm, là. C'est vraiment minuscule. Je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils n'ont pas mis assez de colle. Ils n'ont pas assez encollé la toile. Donc, regardez, elle ne colle pas comme les autres. Les autres, je ferais ça même, puis je pourrais lever la toile au complet. Mais celle-là, bon, j'aime le dessin dessus. C'est juste pour vous dire qu'il y a un moyen moyenné, même quand c'est des toiles qui ne sont vraiment pas à égalité. Donc, ça, c'était pour le Diamond Pink. Je vais enlever ça. Je veux vous montrer les derniers petits trucs que je me suis achetés. L'année passée, je me suis acheté des boules de Noël qui s'ouvrent en deux pour faire des boules à neige. Mais je ne trouvais pas de petits personnages ou des trucs comme ça pour mettre dedans avec la fausse neige. Et là, au Dolorama, ils ont commencé à installer les trucs divers. Donc, je me suis trouvé des petits personnages. Puis là, j'y retourne en faisant même pour voir si on reçut, excusez, la fausse neige. Parce que chez Michael, le sac de fausse neige était genre 8 $. Puis, habituellement, chez Dolorama, je le paye 3 $. Donc, je vais attendre de voir si il sort. Alors, je me suis acheté ces petits bonshommes pour me faire des petites boules à neige comme décoration. Donc, j'ai deux petites filles et un petit garçon. Je trouve ça vraiment mignon. Il y en avait d'autres. C'est juste ceux-là que j'ai choisis parce que je ne veux pas en faire 50. Donc, ça, c'était pour Dolorama. Chez AliExpress, je me suis commandé... J'ai-tu le nom du vendeur là-dessus? Non, hein. Dommage. Je me suis commandé ce petit... Ok, je vais l'ouvrir. C'est le petit garçon de Noël. Bon, je vous le dis, j'ai été commandé en juillet pour être sûre des avoirs. Parce que chez AliExpress, on le sait, c'est pas rapide. Donc, voici. Donc, ça dit Joyeux Noël, Croix, en bas, Paix, Amour, Espoir, puis Meilleur Vœu. Donc, c'est celle-là. Mais moi, c'est surtout pour le petit sapin ici que j'ai pris. Puis, j'aime beaucoup les boules de Noël. Oups! Les boules de Noël ici, les petits flocons. Mais les flocons, j'en ai plein. Mais bon, j'aime ça en avoir plus. C'est pas grave. Donc, c'est pour ça que je les ai prises. Après ça, je vous montre celle-là. Là, pour les étampes, là, je vais être un petit goût sans m'acheter parce que ma boîte, elle commence à déborder. Ah, voici. En fait, c'est des boules de Noël. Ça, c'est l'espèce de support à boules de Noël. Les boules. Puis, il y en a qui ne sont pas rattachées, mais ils ont installé la chaînette. Et ici, une petite chaînette avec des branches de eau. Alors, je trouve ça génial. Puis, les petits mots, c'est chaleureux souhait. Warm wishes. Warm wishes. Excusez-moi, j'oublie toujours mes S à la fin. Merry Christmas. Making spirit bright. Fait l'esprit brillant. Bon. Ou fait briller l'esprit. Quelque chose comme ça. Alors, voici. Je trouve ça très, très beau. Je trouve les boules très belles. Donc, ça, c'était mes deux nouveaux tampons. Après ça, toujours chez AliExpress. C'est ce que j'ai mis les autres. Oh, je les ai sortis de ma boîte. Et je ne les ai pas remis dedans. Ça, ce n'est pas très brillant. Oh, je les ai mis ici. Ok. Ça, là, j'ai été un petit peu déçue parce que, je vais vous montrer. Quand j'ai reçu sur le guide, c'est pour faire ces petites boîtes, là. À l'œil. Je pensais que les petites boîtes avaient comme, peut-être, 4 pouces par 4 pouces. En tout cas, qui étaient assez grandes. C'est sûr qu'on peut faire comme deux bordures. Mais bon. En fait, j'ai la petite bande, ici, pour rouler et faire le fond, si on veut, pour coller sur mon rond de fond, la petite boîte. Et ici, pour faire la petite poignée. Puis, c'est tout. C'est ce qu'il y avait pour, puis je pense que c'était genre 5 dollars, là, pour ça. Bon. Alors, des fois, on se fait avoir comme ça. Puis, je n'ai pas de mode d'emploi, rien. C'est sûr, je pensais que c'était peut-être un mode d'emploi. Mais non, c'est juste un carton qui montre ce qu'on peut faire avec. Mais c'est marqué dessus qu'on peut avoir le tutoriel sur le site d'Alina Craft. J'ai ça. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, j'ai bien hâte de l'essayer. C'est des glaçons. Ça fait que ça, c'est sûr, vous allez voir quelques cartes avec ça passer. J'ai un Hello. Hello qu'on peut faire en 3D. ou seulement Hello. Et j'ai, comment est-ce qu'on appelle ça, corset et bobette pour faire des petites cartes coquines, genre Saint-Valentin ou quoi que ce soit. Bon. Ça, c'était chez Alina Craft. Avec ça, j'ai, ah, j'ai commandé, c'est ça, c'était mon hot foil que j'avais commandé. Et là, j'ai commandé plein, plein de couleurs. J'aimerais vraiment ça que ça arrive avant Noël, que je puisse utiliser beaucoup, beaucoup mon petit gun que ma copine m'a envoyé de France. J'ai aussi, finalement, reçu mes étampes pour faire mes kimonos japonais. J'ai reçu des baises pour faire une chambre de bébé. C'est-tu pas, c'est mignon, ça. Avec un beau petit nounours, là, dans le coin, là. Bon, allez, je vous approche, tout ça. J'ai, ah, oui, ça, c'est chez Piggy Store. C'est un petit cochon, là. Moi, j'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup les feuillages, les fleurs et tout ça. Et il y avait ces petites plantes grimpantes que je trouvais très, très belles. Elles passent partout sous des fleurs, c'est génial. J'ai très hâte de l'essayer, celui-là. J'ai, ça, il faut que je vous l'efface. J'ai pas eu tant cette semaine, mais ça, c'est un monsieur et madame pain d'épices qui nous font de la popote. J'ai très hâte. Bon, vous savez, l'année passée, là, j'ai fait plein, plein de bonhommes de pain d'épices et je sens que cette année, ça va recommencer. J'ai aussi un petit bonhomme de neige avec les accessoires et un petit fan qui est génial. Je le trouve très, très beau, le petit fan. Ça, je pense que c'est chez KS Craft, le magasin. J'ai un petit singe. Es-tu pas assez beau? Hein? Bon, il va être plus beau même que je l'ai fait, là, mais ça, c'est une petite fille métigée parce que je m'attendais à ce que les pièces soient plus détaillées. Mais bon, je vais la faire. On va voir ce que ça va donner. Des fois, ça a l'air de rien comme ça avec mes Gorgeous, là. C'était un peu le même principe. Puis, à quoi assembler, là, c'était très, très beau. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Et ici, j'ai un petit panda. Il est-tu? Il va être beau. Il va être beau. Je suis sûre, je suis sûre, je suis sûre. Puis, ça, c'est ce que j'ai reçu cette semaine de AliExpress. Je suis allée tantôt faire un tour chez My Cause. Je suis très, 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 très contente. Je vous montre ça. Du papier, 110 livres, 300 grammes. Avant, on avait juste blanc, noir. Et l'année passée, ils ont ajouté beige. Et là, ils ont ajouté craft. Je trouve ça génial. Parce que mes boîtes, je vais les faire couleur craft. Ça va faire un peu comme des branches. Parce que pour mon petit-fils, je vais faire un calendrier de vent en forme de sapin. Mais, inquiétez-vous pas, là, vous allez voir ça passer. C'est sûr, je vais vous faire des tutos là-dessus. Je vais vous revenir. Mais, je suis très, très, très contente. Et le paquet était, je crois, 16 $. Donc, ça. Puis, pour faire les décorations des boîtes, j'ai choisi des papiers. Bon, je vous défile ça. Attends un petit peu que je les poigne bien. Je vais faire des tags, des petits minous. Ici encore. Bon, je vais pas faire deux pages par deux pages. Comme ça, ça va éviter que vous voyiez en double. Celui-là. C'est-tu beau, hein, une petite chienne? Comme ça. Hum! Ça. Petit karaté. Des petits cadeaux. Je trouvais ça très mignon pour mettre sur les, les devant des boîtes. Petit tissu cossé. Bon, ceux-là, ça va être pour les pratiques. Pour les détruits comme ça. Celui-là, c'est très beau. Des tags. Puis, il y en a, comme ça, la bande foncée, comme ça, là, c'est en pailleté, hein. Ah oui, on voit ici, là. Oups! Ici, pas beau, c'est brillant. C'est tout, euh, comme, pailleté. C'est tout beau. Ça aussi, euh, foncé, là, c'est, euh... Oui, c'est très, très beau. J'ai celle-là. Ça, je pense que je vais découper cette image-là. Puis, je vais faire des cartes. Pas, deux cartes. Mais, c'est pas grave. Je vais faire des cartes. Des poincetiaires. Des bordures. Des mickaines. Des bonhommes de neige. Mais, regardez, un petit chefin, un petit chaton, un petit oiseau. C'est un petit oiseau. Très beau. Ici. It's going to be a magical Christmas. C'est parti pour être un Noël magique. Ah, ça, j'adore celle-là. Regardez ça, ici, c'est beau. Ici. Patin à glace. Puis, chocolat chaud. Très belle page. Ça aussi, pour faire les boîtes de mon petit probe, là. Ça va être parfait. Ah, celle-là. Celui-là, je suis en amour. Encore le rouge. Les lignes foncées rouges, là. C'est encore des pellettes. Mais, c'est du passé beau, ça. Hum. Ça. Ça, je viens de mes belles filles, là. Elle adore les boules à neige, comme ça. J'adore. Et, café. Puis, celle-là, Holly and Jolly. Ça, aussi, ça va probablement aller pour, quand je fais des essais. Avant de faire les bons, souvent, je vais faire un essai. Puis, ça, j'aimais les couleurs tendres de tout ça. Puis, je ne sais pas si ça, c'est dedans, là. Mais, ça serait vraiment génial. Puis, je cherche toujours, 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 des, du bois, comme ça. J'en cherche. Regardez ça, c'est doux. Ça, pour faire des fonds de cartes, là, où est-ce qu'on met un Père Noël, ou du truc comme ça, c'est génial. J'ai celui-là aussi. On a des petites teintes de verre. Qui est un flocon dans une couronne. J'ai des branches, des pinettes, des sapins. Ça se repasse. Des colombes. On a des petites teintes de verre. Un vieux Station Wagon. Ça, c'était dans les années 70-80. C'était bien populaire. Regardez ça, c'est mignon. Ça, ça va aller pour les deux grandes boîtes. De mon petit pot. Encore des tags. Mais ceux-là, attendez un petit peu. Regardez ça. C'est tout délicat, tout doux. Il y en a qui n'ont pas de texte. Ça fait que c'est fantastique. Ici. Ça, je vais en vous montrer. Je vais me plier pour que vous voyez. Regardez ça, c'est bon. Hein? Mon gros flocon. Celui-là aussi. Ça, pour faire des fonds de cartes. C'est tout des trucs de Noël. Arky de Arrow Angels Sing. I Saw Tree Ship. Des trucs comme ça, c'est vraiment... Oh, Christmas Tree. C'est comme toutes des petites nouvelles. Puis, je trouve ça vraiment beau. Ça, je vous le dis tout de suite, ça fait mal aux yeux, mais c'est très beau. Parce que c'est un petit vert gris. Bien, en fait, gris vert. Ça, c'est très, très beau aussi. Regardez ça. Puis, je ne sais pas si vous voyez, on a la neige sur les... La neige, c'est toute pailletée. Ah oui, on voit. Et voilà. Très beau. Chandail irlandais. Ça, ah. Des glans. Des petits sapins. Des petits flocons. Ça, je trouve que ça ressemble à des lustres. Je ne sais pas si c'est parce que je le vois à mon verre. Mais ça aussi, mon verre, c'est tout que... C'est tout pailleté. Ça, je pense que ça va finir pour les boîtes de cartes. Ici, Merry Christmas. Je trouve ça très beau. C'est dommage qu'il y ait la couronne parce que le fond, je l'adore. Voici un autre petit caroté. Ici, j'ai des petites maisons. Mais encore là, la neige, c'est toutes des paillettes. Ici, ah, ça, c'est mignon aussi. C'est comme tous des flocons. Des, 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 tu sais, des fielles. Mais dans chaque, il y a un petit, juste une petite touche de brillant. Les branches. Ça, c'est le fun parce qu'on peut s'en servir à la main. Et encore des petits sapins, comme ça. Ah, des feuilles de musique. Ça, on n'en a jamais, jamais, jamais assez. On fait du superbe game. Et des tags. Mais regardez ça, les tags. Je trouve ça génial parce que je vais pouvoir récupérer les petites images pour mettre sur le calendrier de l'avant de mon cher petit. Alors, c'était mes grosses dépenses de ce temps ici. Puis, j'espère que vous avez apprécié mon petit truc ici pour le Dive & Tenté. Ça fait que je vous souhaite une très belle fin de soirée. Amusez-vous bien. Puis, profitez des bonnes choses. Bye, bye.